... Alors, M. le Président, l'actualité, évidemment, reste dominée par la pandémie qui frappe le monde entier. La Guinée n'est pas épargnée, c'est la Covid-19. Vous êtes le premier soldat, en tout cas en première ligne, de cette lutte dans notre pays. Et pensez-vous qu'avec les chiffres du jour, le pic a atteint, même si scientifiquement, pour le moment, ce n'est pas dit par les spécialistes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de réussir le pari dans la lutte contre cette maladie ? Pour réussir le pari, il faut d'abord que tout le monde prenne confiance réellement du danger de cette maladie. Et beaucoup de compréhension qu'on ne prenne pas confiance et d'autres qui sont responsables pour des raisons obscures d'amener des disciplines. Si je rends hommage à nos médecins, je me suis mis à tous les personnels de la santé pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Mais surtout, je fais un appel à la population pour que tout le monde comprenne qu'il est d'un ancien intérêt de mettre sur la maladie. Pour cela, il faut que tout le monde accepte de mettre les masques de la ville, mais les gouvernements, et surtout de respecter la discipline. C'est-à-dire de ne pas faire les déplacements en dehors de la crise sans les être testés. Cela est extrêmement important parce que nous devons noter la faute de la dîner, c'est l'agriculture. Et après l'agriculture bientôt, il est extrêmement important que cette maladie soit confinée et finisse à Conakry. C'est pourquoi nous demandons aux chauffeurs des grands caméros autour d'autres patients. La semaine-là, nous avons la possibilité de faire plus de 1 000 pièces par jour. Et il y a bientôt, nous allons avoir des pièces rapides. S'il y a la discipline de la population, s'il y a le respect des recommandations des médecins, je suis convaincu que la politique de COVID en 60 jours va s'enfermer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je suis convaincu que si l'affaire réellement se tourne les journalistes, on nous aide à beaucoup sensibiliser les populations, on revient rapidement à ce point-là. Alors, toujours dans le même siège, M. le Président, tout récemment, vous avez tapé le point sur la table par rapport à la gestion de cette pandémie. Est-ce que vous êtes satisfait de la courbe prise aujourd'hui dans la lutte contre la COVID-19 ? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé progressivement ? Bon, les choses changent progressivement parce que, par exemple, des gens comprennent qu'il faut réciter les recommandations de force médicale. Je vois que beaucoup de gens portent des masques et beaucoup de gens font des lavements des mains et maintiennent les distances. Mais, si je suis satisfait maintenant du travail des médecins, je les visite un peu sur la table parce qu'il y avait un peu d'incompréhension et de stabilité entre eux. Maintenant, ils travaillent les mains dans la main. Donc, nos médecins, nos corps médicaux, au fond de la nuit, nous avons aussi aujourd'hui l'appui de nos frères étudiants. Donc, vaincre la maladie dépend du comportement de la population. En tout cas, aujourd'hui, nos médecins disposent de tout ce qu'il faut pour émettre sur cette maladie. Mais, il est très vrai que s'il y a une collaboration avec la population, chacun doit comprendre qu'il est nécessaire de faire son test avant de sortir le conakry. Et pour que la maladie n'aille pas en dehors du conakry, vous savez, les enfants qui parmi les disciplines ne le respectent pas. Sinon, aujourd'hui, nous avons les moyens de vaincre la maladie. Non seulement, nous avons des appareils sophistiqués, nous avons les médicaments, nous avons des personnels compétents qui sont très très doués. Nous avons aussi la soignante au mal, ça ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de nos qui se mobilisent dans la émission des masques. Et aussi la nouvelle politique sanitaire qui consiste à un déficit systématique. Parce que si nous avons beaucoup de cas, c'est parce que nous n'attendons pas que nos mécènes n'attendent pas qu'il y ait des signes systématiquement. Ils essayent de suivre tous les contacts. Maintenant, nous devons faire un livre de plus de gens, passer de concession en concession pour interroger les gens, etc. Pour qu'il n'y ait pas de mal à cacher et surtout rassurer la population. Donc, je pense qu'il est très important que la population comprenne parce que cette pandémie, si elle n'attend pas beaucoup de mois, a quand même des conséquences graves sur notre économie. Donc, plutôt, nous voulons cette maladie qui évite notre économie à se regressée. Nous avons évité le confinement général comme d'autres pays parce que beaucoup de Guinéens vivent le jour le jour. Donc, faire le confinement, c'est créer une situation catastrophique pour les familles. C'est pourquoi nous avons évité de fermer les magasins et les marchés. Par contre, nous avons évité les mosquées parce que vous savez que les personnes, les plus âgés, qui vont souvent dans les mosquées, principalement, et sont les plus vulnérables à cette maladie. Justement, M. le Président, si vous me permettez, peut-être le 15 juin, les Guinéens s'attendent encore à une adresse à la nation de leur Président dans le cadre de l'état de diligence sanitaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à un assouplissement des mesures ou carrément il risque d'avoir un durcissement encore de ces mesures ? Vous savez, moi, je ne fais que suivre le corps médical, je ne suis pas médecin. Je suis bien sûr le premier soldat dans la lutte contre le coronavirus, je ne suis pas médecin. Je pense que c'est une révolution dans la semaine et les recommandations de l'ANF et du comité scientifique qui m'amèneront à prendre une décision dans l'ANF et du comité scientifique. Je souhaite que, grâce à la... Si la population respecte les recommandations des médecins, si tout le monde pose un masque et tout le monde accepte de ne pas sortir du cercle de la colonie sans être déclaré positif, je pense que nous pourrons arriver dans l'assouplissement. Mais je dis encore que la collaboration de la population est fondamentale. Parce que si tout le monde... J'insiste encore, si tout le monde prend des masques, non seulement vous protégez vous-même, vous protégez les autres parce que vous savez que la maladie est transmise par les postions. Allô ? Oui, je vous reçois, monsieur le président. Vous savez que les maladies sont transmises par les postions. Donc, en portant les masques, nous nous protégeons et nous 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 portons de l'autre, aussi en gardant la distance des médecins entre nous et c'est certain qu'avec l'effort immense que le médecin est en train de faire actuellement, si la population le respecte, si grâce à votre sensibilisation, la confiance en respect, nous pourrons arriver à des... de la population. Donc, il faut que vous écrivez, vous lancez toute la radio, là, c'est une campagne intense dans toutes les langues nationales, afin que tout le monde comprenne notre intérêt. L'Ebola a été une maladie beaucoup plus grave, qui a emmené beaucoup de morts, et avec le coronavirus, le taux de mortalité est de 1%, c'est le nom point, mais il porte un grave attentat à notre économie. Cela fait emmener les consignes sociaux aussi. Il faut que j'appelle, je lance un appel, j'en prouve la peste, surtout à la radio, que tout le monde met ce combat, aussi c'est un combat national. Il est important qu'il y ait une union sacrée par rapport à la position politique, etc. Tout le monde doit avoir confiance, nous devons nous battre, parce que malheureusement, certains n'ont pas ce jeu, c'est dommage, alors que dans les autres pays, il y a une union sacrée pour combattre la maladie. Sur nous, la politique politique, je n'en porte souvent, je suis certain. Ils souhaitent que la maladie, du temps pensant que ça porte, sur le propre pays, sur le gouvernement, alors que c'est du pays qui en souffre. Donc, j'appelle, j'en prie à toutes ces forces politiques, sociales, que tout le monde est dans la main, pour qu'on puisse bien, c'est pour avoir une réussite, que nous sommes sur le psy, que nous avons ces consignes, avec la discrimination, et l'engagement, que le maintien nous convaincre, c'est la fin de la maladie. M. le Président, si vous me permettez, peut-être, je vais porter un peu la voix de mes confrères des médias, qui, ces derniers temps, n'arrêtent pas de dénoncer, quand même, leur non-implication dans la gestion, dans la lutte contre cette pandémie. On a l'impression que, les médias sont les parents pauvres, en termes d'investissement, parce que cette maladie, touche également, ces entreprises de presse, qui ne sont pas tout à fait associées. Est-ce que votre gouvernement, pense la réflexion dans ce sens ? C'est vrai, l'élan de solidarité, est national de tout le monde, mais ça y va aussi, avec assez de moins. Mais, vous savez très bien, à la mesure que nous avons prise, d'abord, nous avons, nous avons suspendu le paiement de l'EGF, c'est pour les petites familles, et vous savez que l'économie est en très grande difficulté, parce que les recettes de l'EGF ne rentrent pas. Et je veux savoir que 90% de l'effort fait pour l'économie, le coronavirus a été fait par nous-mêmes, parce que, pour le moment, les fonds promis ne sont pas arrivés. Par exemple, sur les 13 millions que la Banque mondiale a mis, une partie qui a été donnée à une société du Nord, sur la portée des ambulances, ne sont pas encore arrivés. Donc, l'effort essentiel est porté par nous, et certains de nos amis qui nous accompagnent. Donc, il faut comprendre que l'effort est français de repos sur le gouvernement, mais nous pensons à... les médias avec grand air souffle. qu'il y a un autre volet de cette interview exclusive sur notre radio, c'est l'aspect culture et sport. On a suivi un communiqué récemment. Vous avez tenu à recadrer les choses, déjà à remonter un peu le moral de certains artistes et sportifs qui ont été frustrés par la sortie de votre ministre des Sports. Qu'est-ce que vous avez voulu réellement passer comme message ? Non. Bon, vous savez, mon ministre est jeune, parfois il est bien compris. Moi, vous savez, il y a dans beaucoup de... de même sorti, parce que le football, la Guinée a remporté beaucoup de médailles. J'ai demandé un rapport à un service pour montrer réellement les progrès que la Guinée a fait. On va faire le point pour présenter au public toutes les médailles. remportées par le soldat. Bien sûr, les filles nationales n'ont pas gagné une Coupe d'Afrique, même s'ils étaient en finale. Mais tout le monde sait que le pays a rayonné. Afia a eu des titres, bien sûr. Mais le football guinéen a été quand même rayonné. On était jeune. On croyait que quand les pays guinéens jouaient dans un pays étranger, très souvent, les populations de ces pays supportaient l'équipe guinéenne contre leur propre équipe. Donc, j'ai un hommage comme j'ai fait pour les artistes. J'ai un hommage aussi à nos gloires du secteur sportif, pas seulement le football, mais aussi le basket, le judo et d'autres secteurs. Alors, à vous entendre ce matin aux téléphones, moi, je suis pratiquement rassuré. C'est certains qui nous écoutent également. Votre état de santé a fait la une ces derniers temps de la toile, des rumeurs ont circulé ça et là. Comment vous vous sentez ce matin ? Est-ce que vous avez fait votre exercice habituel tous les matins de sport ? Vous savez, moi, j'ai dit parce que tantôt, il y en a qui ont dit que j'étais à Moscou, d'entendre que j'étais au Dalmar, que j'étais au Dalmar, ou bien, il y avait un avion avec un bureau tout autour. Vous savez, moi, il serait peut-être bien que les gens qui parlent ou que les hommes politiques qui parlent que nous fassions peut-être une marche à pied de courir jusqu'à à moi. Vous êtes privé cette fois-ci. Je crois qu'il y a des gens qui n'arriveront même pas au marché de l'Union Gama. Alors, la population peut être rassurée. Dans ce moment, j'ai en plein de panty, j'ai continué à faire mon sport. Mais évidemment, à cause de la pandémie, les messieurs me recommandent de ne pas recevoir. C'est quand même le président de la République et donc le garant de l'unité et de l'avancé nationale. Donc, il est tellement important que il me demande de prendre des précautions. Vous savez, la Guinée, les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a fait mourir le président quand il est ici? Combien de fois dans d'autres pays on dit qu'il était le président? Mme la Présidente, moi, vous savez, il y a des gens qui, face à un intérêt politique et qui ont une capacité de convaincre la population, inventent des mensonges. Moi, je me porte très bien et je l'ai fait régulièrement. En ce moment, je crois, il n'y a pas longtemps que vous avez vu des images que je dispo. donc, je ne fais pas attention à ce que c'est l'hiver. Mais malheureusement, comme beaucoup de nos populations ne sont pas étudiants, on peut le tomber facilement. Mais je l'assieds, les communes, ils me portent comme un champ. et je suis certain que j'entréerai beaucoup des gens qui souhaitent moi-même les gens que, comme disait le président Conté ou d'autres présidents, vous savez, très souvent, quand les gens n'ont plus d'agir en politique, ils se sont dit là que le président est malade à l'enfant d'abord pour les femmes. Je ne me suis pas de ça, moi, pour le moment, ma préservation principale, c'est d'agir cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, et de renforcer l'économie guinéenne parce que je vois nos jeunes talents de gagner, par exemple, la Banque mondiale voulait acheter une logique encore du site, mais un jeune guinéen a inventé ce logiciel qui permet de suivre les contacts. Donc, nous avons beaucoup de talent parmi nos jeunesses et notre ambition et d'ici 2023 de créer 100 000 jeunes entrepreneurs guinéens parce que la jeunesse aujourd'hui, selon les enquêtes faites par les Américains, la jeunesse souhaite aujourd'hui être son propre patron. Donc, accompagner la jeunesse à créer des entreprises parce que non seulement cela permet de devenir de leur famille, comme dit le Chinois, à pour le lui-même du poids, c'est important, il faut l'apprendre à pêcher. Donc, notre ambition aujourd'hui est d'avoir une population jeune. C'est non seulement l'emploi jeune, mais surtout créer des jeunes entrepreneurs. Voilà mes préoccupations et ça, grâce à Dieu, nous allons réussir. Oui, c'est le rêve, c'est l'idéal pour tous les Guinéens. Monsieur le Président, si vous me permettez, 2020, c'est vrai que beaucoup estiment que c'est une année quand même très difficile sur le plan sanitaire, mais il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu politique qui est lié à la présidentielle de 2020. Pourquoi vous vous sentez concerné par ces élections qui pointent à l'horizon ? Parce que certains estiment que c'est une question qui fâche. Bon, vous savez, pour le moment, moi, je motive la maladie de chaque parti décidera de son candidat et moi, je suis vrai à la décision de mon parti. Pour le moment, ma préoccupation est vraiment cette maladie. Vous savez, beaucoup de... Vous savez, les gens pensent que le peuple du Guinée est aveuble et qu'ils ne connaissent pas de réflexion. Quand j'entends certaines personnes parler, j'en ai mis des livres parce que quand on a vu comment ils ont géré ce pays et telles conditions de gabégie et de tournoi et comment ils ont mis l'économie à terre, de payer à terre, moi, je vous rappelle qu'on pourrait rester après six mois sans pouvoir dans le courant quand les gens sont en sorte et en criant c'est pas, c'est pas. Aujourd'hui, nous avons des hôtels alors qu'on avait que nos hôtels. Notre économie, notre pays a doublé. Nous avons venu avec une connexion internationale ce qui n'était pas le cas. On nous appelait aux États-Unis baser le quai, c'est-à-dire le panier vite parce que la guillée n'avait jamais réussi à terminer un programme avec le fonds moréthien. Alors, vous savez, quand une opposition que je pense que c'est notre prochain qui n'a pas géré, notre prochain qui a mis le pays à terre, c'est quand même pu de voir que la plupart de vos rangs sont des anciens premiers ministres qui ont trahi de plus d'encontrer. Donc, moi, je n'ai pas que la politique de décider de porter son choix sur vous, vous allez l'accepter. pour le moment, nous n'en sommes pas là, pour le moment, les femmes m'occupent du coronavirus et de l'émancipation des jeunes et des femmes. Moi, je pense à la volonté du peuple de Guinée, qui est ce qu'elle a décisif, on nous a dit que le fonds n'a pas lieu, qu'il y aura la catastrophe dans le pays, le pays va exploser. Bien sûr, nous savons quand même, nous savons les actes rouges, les gabés, les gens qui font entre les hommes, les pauvres enfants qui sont morts hier en avais en jouant avec des grenades. Bon, vous savez aussi que le 21 mars, les gens ont mis des grenades à une station d'échange pour faire exploser ce qui a entraîné non seulement l'explosion de la station d'échange, mais la mort de beaucoup de personnes. Et tout cela pour que les gens soient effrayés ne votent pas de la vie. Non, c'est plus des gens qui font des actions terroristes, ils sont plus des terroristes que des politiques et des politiciens. Et les conséquences, c'est, voilà, qui s'est passé encore à la vie hier, des gens qui tuent des grenades comme armes politiques. Nous savons ce que ça donne, mais je fais confiance aux groupes de Guinée en sa détermination. Le groupe de Guinée d'aujourd'hui, c'est le groupe de Guinée de 1958. Alors, moi, j'ai confiance en le peuple, j'ai confiance en l'avenir. d'aujourd'hui.